Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va? Oui. T'attends pas ton lait chaud, mais ton thé vert, c'est ça? Oui. Gorge profonde. Oui, j'attends mon thé vert en effet. Tu deviens officiellement un adulte quand tu bois du thé. T'es rendu là dans ta vie. Oublie tout ce que t'as mis qu'avant. Avec une petite poche, je pense. Une petite poche, effectivement. Oui. Ça va bien avec moi. Parfait. Ça commence de même. Parfait. C'est bon. Évidemment, on est dans notre semaine totalement féminine. Notre semaine femme fatale. Et le mot femme fatale prend tout son sens aujourd'hui. Car, là, tu vas voir le lien avec le nom, mon cher TJ. Oui, je comprends. On reçoit des fans, un peu comme nous autres. Tu sais, nous autres, on est des fans à la base. Oui, on a lutté. Mais on est des fans. On a passé un podcast. Évidemment, on a vu beaucoup de luttes dans notre vie. Nos invités aussi, ce sont des fans que, je pense que la plupart des auditeurs vont savoir de qui on parle quand on va la présenter. Parce qu'il y en a juste une des deux qui est là aujourd'hui, malheureusement. Mais on va se reprendre, c'est sûr. Et on les connaît sous le nom de les Cougars. Les Cougars de la lutte. Tu sais qui, les Cougars de la lutte, mon cher TJ? Bien, tu vas me le dire. Sur Instagram, on peut les suivre, entre autres. Et cette semaine, on reçoit Hélène Bélanger des Cougars de la lutte. Salut, les gars! Bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Bien oui, ça va bien. Elle est où, nos Cougars? Elle ne pouvait pas être là. Elle avait un empêchement. Elle était appris au travail, malheureusement. Mais je vais représenter notre duo avec plaisir. Ça n'hyberne pas, les Cougars? Excuse-moi? Ça n'hyberne pas, les Cougars, non? Non, ça n'hyberne jamais. Ça ne sort pas au tronc. Jamais. Non. Ça va bien, la poche de TVA, les Cougars, 4 semaines féminines, femmes, fatales. On dirait que tous les noms sont reliés ensemble aujourd'hui. Écoute, moi, je suis très intéressé et très, comment je pourrais dire ça, intrigué par le nom des Cougars de la lutte. Comment ça a parti le nom? Comment ça a parti cette affaire-là? Puis c'est quoi votre lien ensemble? OK. Nous, en fait, on est des amis depuis la polyvalence. On est des amis depuis 30 ans cette année, en fait. Wow. Si on fait le décompte, là, on a plus qu'un printemps qu'on a vu. Ça fait que le mot Cougars s'appliquait à deux femmes d'un certain âge mûr qui aiment la lutte. Ça fait que les Cougars de la lutte, ça vient de là, je dirais. C'est simple et efficace. Voilà. Puis quand vous avez la piqûre du sport professionnel? La piqûre du sport. Bon, moi, depuis que je suis tout petite, là, que je me loue des VHS de lutte internationale, c'est-à-dire que les gros pitons se levaient le gros, là, qu'on arrachait, puis là, on arrivait avec nos cassettes. Bon. C'est ça. Puis quand j'avais peut-être 13, 14 ans, 15 ans, je me suis mis à aller dans les galas de WWF à l'époque. Ma Cougar, elle, ma co-Cougar, elle écoutait ça avec ses frères beaucoup à la télé et tout. Et avec les années, on s'est mis à aimer la lutte québécoise aussi, avoir différentes fédérations au Québec. On aimerait ça peut-être aller plus loin, Ontario, États-Unis, éventuellement, là, quand on aura plus de temps. Ça pourrait être le fun, mais il y a beaucoup, beaucoup de bonnes luttes au Québec. C'est vraiment bien. Puis il y a un recrut d'essence aussi, on le voit quand on se rend juste à Battle War. Marco, je t'ai déjà vu à Battle War, puis dans les derniers galas, il y a comme quatre fois plus de monde, on dirait. Là, c'était sold out l'autre fois. Vraiment. Ça fait qu'on voit vraiment un engouement pour la lutte québécoise. C'est super le fun. C'est vraiment cool. Oui, c'est vrai, ça. Il y a beaucoup de... Tu sais, en même temps, ça coûte moins cher voir un show de lutte québécoise. Puis la qualité, je trouve, niveau lutte, je ne dirais pas pareil à WWE, mais on n'a rien à envier aux Américains, les niveaux qualité de lutte. Absolument, je suis d'accord. Absolument. Les galas de la IWS, je dirais, dans les deux dernières années, c'est toujours meilleur, meilleur, meilleur. C'est vraiment très, très, très bon. On a de très bonnes luttes au Québec. Oui. Est-ce que tu te souviens du premier show que tu as vu en live? Je crois que c'est en 88, je pense. Puis je me rappelle très bien qu'il y avait Hogan qui était là, mais j'étais jeune. Je ne me rappelle pas vraiment de tout, mais je me rappelle où j'étais assis dans les rouges au Forum de Montréal et ça m'avait vraiment marqué l'ambiance de tout le monde. C'est ça, vraiment l'ambiance qu'il y avait sur place. Paul Hogan qui débarque à Montréal dans les années 80. En 88, DJ, on avait quoi? Un an, nous autres? Désolé pour le... En même temps, vous vous appelez Cougar. C'est ça, on l'assure. C'est ça, en plein ça. Vous avez eu combien de show à peu près par année d'aller à peu près voir avec lui, évidemment, l'île québécoise? Oui. Oh, par année, disons en 2022. Deux, trois par mois, peut-être? C'est une très bonne moyenne. À peu près. Disons deux par mois. Les gros shows, dans le fond, c'est ça? Oui. Ben, Battle Roy WS, nous, on est de la Rive-Sud de Montréal. Fait que ceux-là, on ne les manque jamais. Sinon, on va à Sorel aussi, XZW. On est allé à Québec, NSPW. FML, on est allé à Saint-Hyacinthe-Saint-Jean. Ma Cougarelle, elle va souvent à Anjou. La gamme de l'Est avec Joe Roy. Ça ressemble à ça. On en a fait d'autres, peut-être. Ça m'échappe, mais... Allez voir le Centre-Belle? Si on va être au Centre-Belle pour Illumination Chamber et tout? Moi, oui. Les deux jours, oui. C'est vrai que c'est le fun. C'est moi qui veux être à cette chance-là. Non. Tu me baises-tu quand tu dis ça? Non, non, non. Je parle en général. Moi, j'ai mes billets, TJ, tu le sais. Oui, oui. Mais je ne peux pas être là. C'est ça. Désolé. D'ailleurs, tu as dit, allez-vous être au Centre-Belle, mais c'est déjà passé depuis trois semaines. C'est la semaine du 4 mars. Autant qu'on l'enregistre, je ne peux pas te limer, moi. Moi, je suis le talent. Oui, tu es le talent. Le talent qui en manque. La logistique, moi, je ne m'intéresse pas. Donc, êtes-vous déjà la femme fatale aussi? Non. Non? Non, jamais. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Oui, ça va être de mieux en mieux, les talents féminins au Québec. Puis évidemment, de l'Ontario qui amène au show, Pat, puis Michael Busson. Ça risque d'être très intéressant. Mais sinon, tu sais, je sais que tu m'as envoyé beaucoup de photos que vous allez voir défiler pendant le podcast que j'ai rajouté aussi en montage. De lutteurs de WWF à l'époque, c'est juste fou. Il faut que j'en mette une tout de suite qui est probablement ma préférée. Ceux qui écoutent le podcast, vous savez, j'étais un grand fan de Ted DiBiassi. Puis TJ, c'est un des plus grands fans de Bret Hart. À la place Dupuis, Ted DiBiassi et Bret Hart, dans le fond, ça, c'est à la sortie des coulisses de la WWF, c'est ça? Non, ça, c'est... Non, même pas, c'est se promener dans la rue tout court, c'est ça? Bien, ça, je pense que c'est avant un house show, à la place Dupuis. Puis j'ai une petite anecdote. Ils ont traversé la rue ensemble en diagonale, puis ils sont rentrés chez Ted Giovanni, manger un gros spag, avant le gala. Les deux ensemble, c'était vraiment cool. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est au métro Berry, le square. Oui, Victoria. Émilie Gamelin, là. OK, oui, oui, oui. C'est ça. Alors, t'as-tu des anecdotes, peut-être, de luthers qui sont venus en ville, que vous avez parlé, côtoyés, ou, tu sais, mettons, plus qu'un salut ou un autographe? Quelque chose de spécial qui est arrivé pendant une séance photo, n'importe quoi? Bien, pour vrai, à cet âge-là, je parlais pas tant l'anglais, là. Je me réagouine un petit peu, là. Mais, bien, j'ai peut-être une anecdote, en fait. Bien, c'était à Québec. Je suis allée au Pédis de Québec, dans un ou deux galas. Puis, on attendait. Bien, je vous explique rapidement. Moi aussi. Quand j'allais au Forum, j'ai rencontré des petits amis ados de mon âge, là-bas, qui avaient 13-14 ans, qui m'ont montré où les lutteurs arrivaient et tout. Puis, c'est eux, en fait, qui m'ont pris sous leur aile. Puis, c'est comme ça que je suis devenue une femme avec eux. Puis, je les connais encore, d'ailleurs. Puis, c'est super cool. Ils travaillent ensemble. On se trouve ensemble bientôt. Et puis, c'est ça, on est allés à Québec ensemble. Les ados, on avait pris un autobus voyageur. Puis, on était montés sur la 20. Puis, rendus à Québec, on s'était rendus dans le stationnement où, tout près d'où, il y avait un stationnement. Puis, il y a une camionnette qui est arrivée, comme une éconoline, là. Puis, j'ai remarqué, il y avait Frenchy Martin en avant. Puis, il y avait un inconnu qui conduisait. Je ne sais pas c'est qui. Puis, j'avais, je vous montre ça, j'avais une photo de lui. Elle n'est pas bonne, la photo. Elle est floue, là, mais on s'entend. C'est des vieux Kodak. J'avais, voyez-vous, cette photo-là. Marco, je te l'ai envoyée cette semaine. Oui, oui, je vais la montrer. Oui, c'est bon. Bien, il y a Frenchy Martin là-dessus. Puis là, en le voyant, bien, j'ai sorti ce vieux album-là qui est en ruine à l'instant. Puis, je l'ai faite signer avec mon Sharpie, cette affaire-là. Pendant qu'il signait, de l'éconoline, il y a deux portes qui se sont ouvertes, des portes d'en arrière. Puis là, il y a Andre the Giant qui a sorti par en arrière. Puis, écoute, il fait six pieds quatre, je pense. Alors, il s'applique. Oui, mais ça déplie cette affaire-là. En tout cas, il est vraiment très imposant. Je ne me rappelle pas ce qu'il a dit, mais il a échangé quelques mois avec tout le monde. Il était vraiment très sympathique. En français, là, il parlait évidemment en français. Oui. Fait que, c'est ça. C'est fou pareil, là. Oui, mais à l'époque, là, ce n'était pas comme maintenant. C'était très accessible, là, les lutteurs. Quand ils arrivaient, là, sur d'autres photos que tu as reçues cette semaine, vous remarquez, c'est eux qui conduisent l'auto. Donc, deux, trois dans le char. Puis là, des fois, ils faisaient des tours de bloc pour trouver le stationnement. Tu sais, c'était... Oui, c'est ça. C'était vraiment... C'est soit qu'ils arrivaient en taxi ou comme ça. Là, tu voyais, là, c'était Red Rooster qui conduisait. C'était vraiment cool parce que tu les voyais à la télé, puis là, tu arrivais, puis ils étaient tous là. Ça, c'était le fun. Quand j'étais ado, c'était vraiment cool. Bien, tu sais, je pense qu'on avait été au Centre Bel, il y a quelques années, TJ, puis on avait été en arrière pour voir les lutteurs. Tu sais, bien, ça fait... Il y a quelques années, c'est au moins une dizaine d'années de ça, je pense. Puis les lutteurs sortaient encore. Tu sais, ils se louent des voitures pour aller de ville en ville. Exemple, ils sont à Montréal. Ils vont louer pour aller à Ottawa. Tu sais, quand c'est faisable en voiture, sinon ils vont prendre un vol, évidemment. Mais ça se fait encore. Mais oui, c'est vrai que c'est moins excessif. C'est rendu tellement une grosse business. Puis les gars et les filles valent tellement d'argent aujourd'hui. On dirait que c'est quasiment comme... Tu sais, pour tes embords, puis personne ne les touche, là. C'est des monuments. Le monde est plus fou aussi, aujourd'hui. Oui, le monde est plus fou aussi, oui. C'est plus ça que d'autres choses, je pense. Je pense, oui. Oui, ça ne doit pas être. Non, c'est sûr. Oui. Puis sinon, toi et ta partenaire, j'ai des coups de cœur, j'imagine, dans le monde de la lutte. Tu sais, qui est vos lutteurs et vos lutteurs préférés depuis, bien, en fond, de tous les temps? Mettons un top 2, top 3, peut-être. Tu parles de lutte américaine ou québécoise? Oui, les deux. Tu as pas les deux, si tu veux. Tu peux faire deux listes. Deux top, oui, bien, oui. Bien, pro-Québec, Mike Bailey, moi, personnellement, c'est mon lutteur préféré. Je la regarde lutter, puis on dirait que le temps s'arrête, là. C'est wow que c'est ça. Il t'sais, il est vraiment, il est rapide, il est acrobatique. Oui. Ah, il va, tu sais, haute voltage. C'est ça, j'aime beaucoup ça. Bret Hart, deux à battre, là. Ah, Marc. Ben, écoute, elle voulait me faire plaisir. Mais c'est pas vrai, parce qu'à la bio de Bret Hart, j'ai avoué que Bret Hart, j'avais mieux Bret que Sean, parce que, en grandissant, j'aime beaucoup Sean à cause de la DX, puis de Triple H, parce que Triple H, moi, c'est mon lutteur favori de tous les temps. Puis, pour plein de raisons. Mais Bret Hart, quand j'ai grandi, tu sais, 92, 93, 94, 95, à peu près, c'était Bret qui était dans ma télé. J'étais jeune, puis je sais pas si c'était à cause des couleurs, mais je pense que c'est ça qui m'a attiré. Puis après ça, j'ai, tu sais, c'était vraiment la famille Hart, moi, c'est, je trouvais, tu sais, il était bon. Puis j'ai toujours dit que Bret, c'était le gars qui vendait le mieux, les moves. Ça avait toujours l'air réel, fait que j'étais tout le temps inquiet s'il mangeait un move, comme si c'était vraiment vrai, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas si c'est ça, mais ouais, j'aime mieux Bret, finalement. Puis moi, c'est drôle, c'est pas le contraire, mais mon frère, c'est Bret Hart, évidemment. Mais objectivement, là, de mon côté fan, là, ça prend pas partie prise sur Bret Hart. Je trouve que Sean est le meilleur overall que Bret, là. Même si personnellement, j'aime mieux Bret quand même, là. Mais objectivement, je suis franchement avant Bret, là. Ouais. Mais la vraie question, c'est qui qui a fini avec Sony, finalement? On va te faire savoir cette histoire-là ou... La police, ça, je pense. La police! Ouais. Non, mais c'est un excellent choix, Bret Hart. Ta partena, tu penses, ça serait quoi? Tu dois la connaître très bien, de toute façon. Undertaker, je dirais. OK. Moi aussi, par exemple. Taker, il est dans le top 5, là. Mais elle, elle aime beaucoup, beaucoup Undertaker. Ouais. OK. Puis au Québec? Elle, je dirais... Elle aime beaucoup Michelle Plante. Oh! Non, ben oui. Tout le monde le connaît. Ben, tout le monde le connaît. Sans exception. Michelle Plante, elle aime beaucoup Boxe Bellemare. Hum-hum. Toutes les deux, on aime beaucoup le TDT, là. Quand ils débarquent, eux autres, c'est à l'air, là. On l'a dit, là. On l'a dit, là. On l'a dit, là. Quand je suis allé, on est allé à Simmania. On avait emmené notre collègue Alfredo. Puis quand TDT rentre dans la place, on dirait que le mood change. C'est en plein, ça. Le party pong, quand ils rentrent. Oui. Ah, oui, oui. Ils ont quelque chose de spécial, ces gars-là. Absolument. Oui. Puis tu rentres avec du ticureux. Ça, non, c'est pas du ticureux, c'est du plume, hein? C'est plume à travers, là. Le retourne. Je me mélange toujours. Ah, oui. Pas Pagliaro? Ah, peut-être. Ah, peut-être, oui. C'est moi. Moi, les chansons, c'est mieux. Moi, je suis un gars de Snoop Dogg. Mais sinon, avez-vous déjà pensé ou déjà fait de la lutte? Euh, non. En votre jeune temps, non? Non. Moi, là, quand j'étais petite, bizarrement, je voulais être une gérante ou quelque chose. OK. Tu sais, les frères Garvin, là, contre... Bon, bien, il y en avait une, madame. C'était quoi son nom, déjà? Precious? Voilà! L'encyclopédie a parlé. Mais, c'est ça, je la trouvais tellement cool, je voulais être comme Precious dans lui, je ne sais pas. Je comprends pas ce truc-là, OK? Mais, c'est cool. Moi, c'est ça que j'aime. Ça, c'est des affaires que tu n'entends jamais dans un podcast. Tu sais, les Garvin et Precious, là, qui n'aime d'Europe, ça n'arrive pas, là. Fait que c'est comme d'avoir des gens différents. Puis, hey, André Lugéant débarque d'un autobus analysé. Moi, tu sais, j'ai vu Seth Rollins. Tu sais, je n'ai rien contre Seth Rollins, mais c'est pas André Lugéant, tu sais. Tu as touché Triple H. Oui, j'ai touché Triple H, on va en reparler. Ah, oui? Oui. À Breaking Point, il y avait une bataille dans les stands de Popcorn avec DX, puis moi, j'ai couru, puis j'étais allé toucher Triple H. Écoute. Nice. Je n'ai jamais lavé la main depuis. Je ne me suis jamais relavé la main depuis. Oh, boy. C'est bizarre. Oui, c'est ça. Non, mais côté-là, c'est ça, c'était juste manager, puis jamais, vous avez… Tu sais, souvent, on entend des trucs avec des petits gars qui se font des prises avec leurs frères puis leurs soeurs dans le lit. Ma co-cougare avec ses deux frères, oui. Moi, je suis fille unique. Fait que, tu sais, je me parle de me battre avec un oreiller, là. Il n'y a pas grand-chose à faire, là. Mais elle avait deux frères plus jeunes, cool, qui aimaient la lutte. Fait que je sais qu'elle volait des fois, là. OK. Si on rentre, habituellement, on a des questions pour tous les lutteurs, là, tous nos invités, c'est tout le temps les mêmes questions, mais là, on a modifié un peu les questions pour… parce que c'était les cougars, écoute, il faut faire ça différemment. Fait que là, on va aller dans le gros fantasme. Mettons, là, tu es célibataire, vous êtes célibataire, puis vous avez un lutteur à marier, c'est lequel? Puis il n'a pas besoin d'être ton lutteur pour la finir, là. Oui, mais il aurait tout le temps mal partout. Attends, maintenant. Parce que, tu sais, je sais que tu aimes bien Brett, mais lui, ce n'est pas de ce côté-ci du continent qu'il aime. Hé, boy, hé, je ne sais pas, un lutteur à marier. Hein? Il n'aurait pas à me marier, premièrement. Non, mais… On fabule, là. Ben oui, on a du fun, là. De ce côté-ci? Non, mais ça peut être international, là. Ça peut être… J'essaie d'avoir un nom random qui… Roman Reigns, ça pourrait peut-être se faire. OK. Je chèpe la table. Je chèpe la table. Oui, la table, ça pourrait être un projet intéressant. La table, oh! À travers la table, surtout. Oui, oui. Je m'attendais à une réponse, genre, Tatanka, mais je suis un peu déçu. Oui. C'est vrai que c'est random, Tatanka. Lex Luger avec les ballons à la fin, non? Oui, non, non. OK, parfait. Roman Reigns, c'est un très bon choix. Je pense que la plupart des madames seraient d'accord. On va voir des cougars partout, hein? Ah, pas les cougars. Ma blonde, c'est quoi que c'est? Cougars-tu une cougar quand t'es mère? Non, c'est une milf. Oui. Mais elle aime bien Roman Reigns. Elle adore Roman Reigns. Elle aime tout ce qui est un peu exotique, on va dire ça comme ça. Mais il passe bien dans le Kodak. On ne peut pas dire qu'il passe pas bien à l'école. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est aux douanes qu'ils passent moins bien. Oui. C'est en plein, ça. C'est bien. Le meilleur show ever que t'as assisté en personne? Ton show, là, parce que t'en as vu beaucoup de shows, évidemment. Et un show que t'as fait comme, OK, ça, c'est le meilleur que j'ai vu. Ou que tu t'es le plus senti bien. Pour vrai, là, les shows de la IWS, moi, je trouve que c'est vraiment cool. OK. Pour vrai, j'aime quasiment plus ça qu'un show de WWF. Moi, là, j'adore ça. Oui, oui, oui. Je trouve ça, c'est bien rodé. Tout est bon. J'adore vraiment ça. Est-ce que c'est le côté plus hardcore que t'aimes dans cette... Non, pas nécessairement. Non? Pas des gros, gros matchs hardcore. Je ne suis pas une grosse, grosse fan d'hardcore. OK. Mais non, je trouve que c'est bien rodé. Les galas sont le fun. C'est Shane Rock qui gère le dojo et tout. Oui, oui. On dirait que même sur la chaise de métal, tu ressens que ces gars-là, ils ont du fun ensemble. Je ne sais pas, mais il y a comme une vibe, cette fédération. Je ne sais pas. Je le trouve vraiment cool. Bien, écoute, tu as le droit. Tu as parlé tantôt que tu allais peut-être avoir des shows aux États-Unis ou à l'Ontario ou whatever, mais qui dit à l'État-Unis, il dit road trip, évidemment. Je te donnerais le choix d'avoir trois personnes avec toi dans une voiture pour avoir un road trip de plusieurs heures pour aller à un show de lutte ou whatever. Qui choisirait? Tu n'as pas le choix d'amener ta cougar, là? Bien, c'est ça. Sinon, elle va me bouder. C'est une joke. Bien oui, j'inviterais ma cougar. Puis, qui d'autre? Bien, quasiment, je lise mon mari, hein? Non, non, mais tu peux y aller, genre, tu sais, vraiment, du monde que tu ne connais pas non plus, dans le sens que du monde avec qui tu penses que tu aurais du fun dans l'outre trip, là. Oui. Parce qu'on a eu plusieurs réponses, là, je sais, je mets le cul, mais ce n'est pas un vrai road trip, là. Ce ne sera pas forgé pour vrai, là. Parce qu'on a eu plusieurs réponses différentes, tu sais, Raymond Rougeau, qu'on avait reçu, lui, il a nommé des gars avec qui il a travaillé, tandis qu'il y a d'autres gars qui ont nommé leurs amis. Tu sais, c'est vraiment… Oui, Jim Corcoran, ça, je ne l'ai toujours pas convié. Jim Corcoran, oui. Oui, ça, c'est Steve Boutet, lui, Jim Corcoran était dans ses choix. Quelqu'un de drôle, là, genre Mariana Mazur, dans le char, à l'arrière, puis, tu sais ça, tu la laisses jaser, tu écoutes, puis tu conduis, puis ça va bien. Oui, tu la laisses pas conduire. Oui, c'est ça, je trouve que c'est une idée. OK, il en manque un, il en manque une ou un. Tu me dis deux invités ou trois. Elle a dit son mari, elle a dit… Ben, mettons mon chum, Mac Ouban, puis Mariana Mazur dans le char. OK, c'est bon, ça, j'aime ça. Correct. Là, j'ai une photo qu'il faut que je montre, puis, tu sais, ce podcast-là va être vraiment plus le fun à regarder en image, puis sur YouTube, parce que, écoute, la lutte WWF 18 mars 1990 au Colisée de Québec, c'est-tu le show que tu nous parlais tantôt, ça? Oui. Oui? C'est cette journée-là que j'ai vu Andre the Giant. 15 piastres, un billet. T'étais assis où? Attends un peu, je vais remettre ça. Par terre. Par terre, troisième rangée, en avant, ringside. Oui. À ce temps, 15 piastres, c'est le parking. C'était ça, la listeuse, c'était écrit plus un dollar de frais. Oh! Hé, bon type. Ouais, c'est ça. Hé, ça n'a aucun sens. 15 piastres. Puis, tu sais, encore là, je ne veux pas dénigrer le talent d'aujourd'hui, mais, tu sais, nous autres, on est beaucoup plus rétro, là. On tripe vraiment sur le rétro. Puis, le fait de voir un Bret Hart ou un, tu sais, un Hogan, peu importe, Tito Santana, tous ces gars-là, pour 15 piastres par terre. Ouais, mais 15 piastres du temps, là. C'est l'époque, là. Hein? C'est 15 piastres du temps, aussi, là. Non, non, je sais, je sais, mais c'est juste pour mettre en contexte qu'on n'est pas dans la bonne époque, là. Non, c'est ça. C'est ça, c'est les prix de Elimination Chamber et tout, là, le SmackDown de la semaine prochaine, disons. Tu sais, Hulk Hogan, ça, tu étais assis première rangée, Hulk Hogan, sur le bord de l'entrée, c'est ça? Non, probablement, j'étais pas loin, en tout cas, là. Ça, c'est... T'as un photobomb là-dessus, en tout cas. Ouais, hein? Le gars qui regarde la caméra, là. Ouais, c'est en quelle année, ça? Hogan, ça doit être en... 88 ou 89, là. C'est toujours 88, 89, 90, même. Ça, ça doit être 88 ou 9, là. Aïe, 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 ça a aucun... Moi, ça me fait triper, honnêtement. Je suis jaloux. Je suis vraiment jaloux. Tu sais, Hogan, là, ça a été... Ça a été à cause de lui que j'ai aimé la lutte, là, comme beaucoup de monde, je pense, TJ, là. TJ était plus Ultimate Warrior, mais Hogan, il faisait partie de la gang, aussi. Hogan, Warrior, Macho Man, je pense que ces trois-là, ensemble, ont propulsé la lutte, là. J'ai l'impression. Le Big Three. Sinon, il y a... T'as-tu déjà été voir un Wrestlemania? Non, mais en pay-per-view, avant, ce qu'ils faisaient, c'est au Forum de Montréal. Tu payais, je pense, ses 20 piastres. C'était plus cher qu'un house show, imagine. Là, t'allais voir le pay-per-view, mais sur écran, j'ai un... Mais tu avais l'ambiance de tout le monde, là, il y avait peut-être... Tu sais, c'était pas plein, là, mais maintenant, 7-8 000 personnes, puis tout le monde crie, puis c'est super cool, tu sais. Mais un Wrestlemania live, non, j'ai jamais vu... C'était quel Wrestlemania que t'es allé voir au Forum? C'était le 5. Oui. Le 5. Macho Man, Hogan, Hogan, oui. Oui, mais je n'ai vu peut-être 3 au Forum, mais j'ai pas gardé toutes mes tiquettes, oui. OK. Wow. Macho Man, Hogan, Hogan au Forum, tu sais. Moi, j'ai vu jouer Michael Ryder, toi, t'es... Ah ouais. J'ai fait une bad 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 booker, c'est... Est-ce que t'es... Là, j'improvise dans les questions, là, parce que je suis un curieux dans la vie, là. T'as-tu... T'es-tu une collectionneuse? À part des photos d'éditeurs, t'as-tu des items que tu collectionnes, ou... Ben... Du temps, m'attends? Des guitares, mais ça n'a pas rapport avec la lutte, ouais. T'as-tu, je sais pas, moi, un vieux chandail d'Hogan jaune en 88 que t'as réussi à pogner? Non. Non. J'ai son vieil album, Piledriver. Ouais, OK. C'est juste le mur, là. Avec le casque blanc, t'es déjà, celle-là? Ouais, 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 ouais. OK. Ouais. Tu l'as... Tu l'as, tu l'as en vénile? Je l'ai à côté de moi, veux-tu le voir? Je vais le voir, ça peut-être. Lui, je vais le voir, lui. C'est déguerce. Moi, je suis jaloux, on peut ouvrir, là. L'entre-deux connexions, il prend dessus. Oh, wow. Attends, attends, attends un peu. Attends un petit peu, je peux-tu mettre ça? Attends un petit peu. Non, tu peux pas. Hein? Non. Il est-tu enveloppé encore? Non, non, non. Il a été ouvert, il a été écouté. Écoute, j'écoutais ça en boucle, là. Ah, c'était clair, hein? À l'époque, ouais. Et voilà. C'est ça, c'est... Ça vaut tout l'or du monde, ça. C'est trop beau. C'est cool. Ah, wow. Tu l'as-tu fait signer? Non? Non, il est pas signé. Il y a Ricky Martel dessus. Ouais, ouais. Jimmy Hart. Oncle de Tocman, ouais. Ça, TJ, Paul Driver. Ouais, Paul Driver. Jimmy Hart avait fait des tunes pour ça aussi, je pense. Ben oui, il était vraiment à l'accès là-dessus. Lui puis Rick Deranger, là-dessus, il était vraiment beaucoup, là. Puis non, il y a beaucoup de chansons aussi de Jimmy Hart là-dedans. Mais non, mais juste, les chansons là-dessus, c'est des thèmes iconiques, là, pour vrai. Ouais. La nostalgie là-dedans, là, c'est super, super beau. Ouais, moi, je veux me les pogner en vénède aussi, là. Je sais que plus dur, rasteur, ça coûte plus cher, mais c'est... Ouais. J'étais un tripeu de vénède aussi, fait que c'est clair que je veux me pogner ça. Ben, écoute, Hélène, c'est ce qui fait le tour, mais c'était vraiment... Ça va être mal. Ça va être mal, c'est correct? Ça a bien été. Ça a bien été, hein? Super cool. C'était vraiment le fun. Puis on va vous réinviter les deux ensemble parce que je trouve que la dynamique, c'est toujours plus le fun avec ton partner ou ta partner, tu sais. Moi aussi, ben, c'est ça, oui, oui, il faudrait qu'elle soit là. Elle est vraiment cool, ma partner. Elle est très drôle. Puis on va se revoir dans un show, on ira vous serrer à la pince maintenant qu'on se connaît un peu plus. On s'est déjà croisés de vues, je le sais, mais... Ouais, on se dira bonjour comme il faut. Comme tout le monde. Fait que merci beaucoup, puis continuez à encourager la lutte québécoise, c'est vraiment très apprécié. Parfait, merci les gars, puis lâchez pas drôle, je vous écoute en travaillant, vous êtes super cool. Parfait, merci à toi, là. Merci.